Bientôt sur vos écrans, le film événement de l'année. L'attaque de la slug de 50 pieds. Excusez-moi ! Rejoindre les autres quand on sort du snack-shack, c'est plus difficile que... que je le pensais. Encore heureux que j'ai de quoi me sustentir. Je n'arrive pas à me concentrer sans pop-corn. Mais tu plaisantes, Corde, c'est un endroit formidable. Je suis d'accord. Écrans géants sont excellents, la caverne de neige est géniale, même avec les ogres des glaces. Les ogres des glaces ? Ce sont les gars qui font les crèmes glacées au snack-shack, c'est ça ? Les ogres des glaces sont des carnivores qui vivent dans ce glacier. Mais oui, bien sûr, c'est tellement évident. Rassure-toi, petit, c'est l'hiver. Ils sont en train d'hiberner, tu sais. Ah ! Ah, te voilà enfin, toi ! Oui, le voyage a été long et périlleux, mais... Regardez toutes les victuailles que Pronto s'est procurées. Ah ! Hélas, ce voyage a été tellement long et périlleux que... Pronto a été forcé de consommer quelques provisions. Et moi, c'est toi que je vais consommer si je ne vais pas me chercher du pop-corn. Oh non, mon ami ! Tu seras incapable de revenir d'un tel voyage ! Seul un topoïde peut s'orienter dans ce dangereux labyrinthe. Jusqu'au snack châcle ! Chut ! Le film commence. Eh bien, nous y voilà. Juste toi et moi. Et je ne me souviens pas s'il me reste seulement une slug ou bien deux. C'est pas vrai. On ne tient pas son blaster comme ça. Il oublie la trajectoire. Chut ! Tu vas dire à Max Jackson comment on tire ? C'est juste la plus grande star du cinéma. Les réalisateurs ont beaucoup de mal à obtenir de lui ce qu'ils veulent. Je parie que tu saurais l'amadouer. Oui, ben j'ai encore du chemin à faire avec mes vidéos pour le slug net avant de travailler avec une star. Mais un jour, j'espère, un film que j'aurai réalisé sera projeté sur cet écran. Eh ! Pousse-toi, je ne vois plus rien. Je gare ma mica où j'en ai envie. Et j'ai envie de la garer là où tu es. Eh, taisez-vous, j'essaie de regarder... Qui est où là ? Shane et sa bande ? Eh bien, quelque chose me dit que cette fois, on est dans une impasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu veux regarder un film, alors ne nous gâche pas la soirée. D'accord. C'est seulement la tienne que je veux gâcher. Veille à bien filmer tout ça, petite. Je veux que tout le monde voit le gang des Houlas battre Shane et sa bande. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Billy ! On ne va pas faire ça ici. On risque de blesser quelqu'un. Le seul blessé, ce sera toi. Oh non ! On dirait que Pronto est en train de louper les meilleurs mamans du film. C'est quoi ton problème ? Après notre dernière rencontre, on s'est fait renvoyer par le professeur Black à cause de toi. Dis-toi que c'est un service qu'il t'a rendu. Ha ! C'est un service qu'il t'a rendu. fini, Shane ! Oui, c'est à toi que je parle. Non ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois ces fissures ? On serait coincés sous une montagne de glace si la voûte venait à s'effondrer. Ha ! Mange cette slug, Shane ! Stop ! On va continuer ça dehors, Billy. Si ce mur de glace s'écroule, il nous écrasera tous. Je te l'ai dit, je m'arrêterai quand j'aurai gagné. Alors si tu veux te rendre, libre à toi. Stop, Tintin ! Bon, d'accord, je me rends. Ce duel est terminé, t'as gagné. Mais arrête de tirer. Ouh ! Vous avez vu ça ? J'ai gagné ! J'ai battu Shane et sa banque ! T'as pas entendu ce qu'Elie a dit ? Bien sûr que si, j'ai entendu. Il a dit, je me rends. Écoute, on va tous finir congelés ici. Ces fissures fragilisent la structure du glacier. On ne craint probablement rien tant qu'on ne... qu'on ne... Oui, tu n'as pas besoin de finir ta phrase, Gord. On dirait que l'hibernation est terminée. Alors, qu'est-ce que Pronto a raté ? Pronto ! Oui, c'est vrai, la qualité du son est impressionnante. On ne m'avait pas dit que ce film était en odorama. Et les effets spéciaux sont absolument incroyables, même sans... les... lunettes. Oh non ! Hé, non ! Ne tirez pas, on a un autre gros problème. Ce glacier n'est pas stable. Tu as raison, on a un énorme problème. Eh, toi... Oui, c'est bien à toi que je parle. Il n'a pas l'air de vraiment apprécier Max Jackson. Philo ! Allez, vas-y. Essaye pour voir. Le film s'est arrêté ? Eh, le film est fini. La sortie est de ce côté. Tout le monde dehors. Allez, allez. Vous êtes le dernier. On ne rembourse pas. Peut-être qu'il tient à se faire rembourser. Allez, allez, allez. Où tu vas comme ça ? Tu ne renonces jamais. C'est vous qui avez renoncé, tu te rappelles ? C'est d'ailleurs pour ça que je m'offre une petite pause avant de sortir d'ici. Et je prends ça. Tu as la preuve que mon gang est plus fort que Shane et sa bande. Quand je diffuserai ça sur le slugnet, tout le monde s'en rendra compte. Et Lee renonçant à un duel pour protéger des gens ? Oh, regarde-le maintenant. Il sauve ce gars pendant que tu restes assis là comme une slug dormeuse. Continue de me filmer comme ça. Je vais te montrer, moi, qui est l'homme. Qu'est-ce qu'on fait ? Dès qu'une slug le touche, il devient encore plus grand. Faisons preuve d'imagination. Bon, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas les slugs. Tout ce qui le met en colère le rend plus grand. Tu trouves que c'est une bonne nouvelle ? Dépêchons-nous. Il faut sortir d'ici. C'est du Shane tout craché. Il se sauve quand il faut se battre. Attends, non ! Qu'est-ce que tu fais ? Il essaie de prouver qu'il est plus fort que toi. C'est vrai qu'il est vraiment doué pour faire grandir ce monstre. Les slugs ne font qu'enrager les ogres. Tu n'arriveras pas à le vaincre sans le doux chant ensorcelant d'une slug sirène. Une slug sirène ? Où est-ce qu'on en trouve ? Il y en a toute une colonie au fin fond de la tanière de l'ogre, dans le glacier. Vas-y, on va tenter de le ralentir. Ça va le ralentir. Allons-y ! J'espère que tu filmes tout. Je n'en ai pas raté une seule miette, crois-moi. Je veux que tout le monde voit comment le gang des houlas a vaincu l'ogre pendant qu'Elly Shane se sauvait comme une poule mouillée. Quot-quot-quot-quot-quot-quot-quot-quot-quot ! Ah, ça, c'est super. C'est malin ! On est enfermés ! L'entrée s'est effondrée ! C'est à cause de toi ! Qu'est-ce que tu me rapproches, au juste ? Il n'y a que moi, ici, qui tente d'anéantir cet ordre. Tous aux abris ! On va se réfugier au Snack-Sack. Il faut trouver cette slug-sirène. On n'aura pas le temps de la chercher si on ne consolide pas ce glacier. S'il s'effondre, toute la caverne sera écrasée. Oh, et il y a un raison de plus pour les échapper. Alors, Pronto peut creuser un tunnel, mais il faut que vous médiez. Vous ne pouvez pas vous tenir tranquille, deux minutes. Vous me déstabilisez. Non, c'est trop dangereux. T'entends ce que je dis ? Ouais, c'est ça. Tu crois que j'obéis aux ordres d'un perdant, comme toi ? Tu vois. Laissons-les courir. Ils pourront peut-être occuper le monstre pendant un moment. Je vais chercher une slug-sirène. Vous, attendez que je revienne. Des champs ? Je vais devoir escalader cette falaise de glace. Je trouve ça assez dégoûtant. Oui ! Oui ! Hé, la fille à la caméra ! Regarde par là ! T'as vu ça ? Stop ! T'es en train de le diriger droit sur nous ! Ah oui ? Eh bien, je n'aurais pas besoin de faire ça si tu venais ici me filmer ! On n'arrivera jamais à sortir vivant de cette caverne. Je ne sais pas pourquoi je me sens aussi fatiguée tout d'un coup. Merci, Burpee. C'est sûrement à cause de ces champs. Les slug-sirènes ! Les slug-sirènes ! Allons-y ! Salut, petit ! Bonhomme, tu veux bien me donner un coup de main ? Bon, très bien. Je me sens mieux. J'ai l'impression qu'on est arrivé juste à temps pour le petit-déjeuner. Bonhomme ! Bonhomme ! Essayez de me rattraper, maintenant. Hé, tu sais, je ne le pensais pas vraiment. J'espère que tu as tout filmé. On dirait Max Jackson, pas vrai ? Tu veux bien arrêter de grandir ? Dommage qu'il ne soit pas acteur. On pourrait le diriger et lui faire faire ce qu'on veut. Oui, si on avait un réalisateur. Oui, eh bien, on a la chance d'en avoir un. Bravo, c'était du Max Jackson tout craché. Oui, je sais. Je suis forcée de le reconnaître. Tu es un acteur né, tu es une star. Ce serait dommage de ne pas te filmer. Il y a juste un petit souci. Quel petit souci ? Disons que c'est quelque chose d'un peu... gênant. Vous êtes trois à vous battre contre un monstre qui est tout seul. T'as pas vu pire que méchant ? Juste une quinzaine de fois. Je l'ai vu 16 fois. Attention ! Est-ce que le grand Max a déjà eu quelqu'un pour l'aider ? Ça m'étonnerait. Max Jackson fait toujours cavalier seul. Exactement. Tes amis ne font que te voler la vedette. Je n'arrive pas à me concentrer sur toi. Dis-leur d'aller creuser le tunnel et de consolider ses fissures. Si tu veux surpasser Max Jackson, c'est maintenant. Oui ! C'est moi la vedette, pas eux. Écoutez-moi bien, vous deux. Lunettes, va et décorde à consolider les fissures. Shorty, va creuser avec la taupe. Les acteurs, flatté leur égo, ils feront n'importe quoi. Et... action ! Hé, gros poilu ! Tu te crois peut-être malin ? Je parie qu'une boule de neige suffit... à te faire fondre ! Je pensais qu'un ogre des glaces fonderait sous le charme d'une boule de neige ! Je suis vraiment un super-héros ! Oui, sauf que d'habitude, les super-héros gagnent. Comment je vais faire alors ? Attends, j'ai trouvé ! Je vais le bombarder du slug ! Non, non, non ! Ça va le rendre encore plus grand ! Si tu essayais de ne pas lui tirer dessus... Mais si je ne tire pas, qu'est-ce que je peux faire ? J'en sais rien, je vois pas Max Jackson faire ça ! Tu rigoles, fais-moi confiance, c'est du cinéma à l'état pur ! Incarne le pop-corn, deviens le pop-corn ! J'ai une meilleure idée ! Je vais la voir avec une slug bélier ! Non ! On est perdus ! Trixie ! On est sauvés ! Non, t'avais raison la première fois ! On est perdus ! Il a la slug, sirène ! Lance-la ! Je peux pas ! Je n'en ai qu'une ! Compris ! Il suffit de pousser notre ogre à rejoindre les autres et Ellie pourra tous les atteindre d'un seul coup ! Ah ben voyons ! Comme ça, Ellie sera le héros et qu'est-ce que je deviens à moi ? Si tu en profitais pour sortir de cette caverne vivant ! Billy, attends ! Vite ! Dans la cabine de projection ! Il nous faut un plan de secours ! Je ne peux pas tous les atteindre si la moitié court après Billy ! J'ai déjà persuadé Billy de nous aider et je peux recommencer ! Eh ! Où est-ce que tu vas ? C'est juste un monstre carnassier de 3,5 tonnes ! Quand tu veux, Trixie ! Eh ! Gros poilu ! Tu te crois peut-être malin ? Je parie qu'une boule de neige suffit à se faire fondre ! Non ! T'as vu ça ? J'ai gagné ! J'ai battu Shane et sa bande ! Regardez-moi ! C'est moi la véritable star ! Pendant que Shane se sauvait comme une poule mouillée ! T'as vu ça ? J'ai gagné ! T'as vu ça ? J'ai gagné ! Joli tir, Max Jackson n'aurait pas fait mieux Pronto aurait sans doute fait mieux Mais il était occupé à la tâche encore plus importante De sécuriser notre sortie Ce que j'ai fait On a aussi consolidé le glacier Et c'est du costaud Oui, et ton film a été projeté sur grand écran Oui, finalement on a un vrai réalisateur dans notre équipe Merci, mais la prochaine fois je choisirai de meilleurs acteurs Oui, et bien moi je suis épuisé Et toutes mes slaves aussi Je suis bien content que ce soit terminé On n'en a pas fini Arrête Billy, tout est terminé, on a vaincu les ogres Tu n'as rien fait du tout C'est moi qui étais à l'écran Vous avez tous vu ce qui s'est passé C'est moi qui ai réuni tous les ogres Donc c'est moi qui vous ai sauvé la mise Et quand tout le monde aura vu ce que j'ai fait Plus personne ne dira que Shane est plus fort que mon gang Allez, passe-moi cette caméra Si tu ne veux pas que je te fasse mordre la poussière Je... Que la donne Billy ? Il manque juste le plan final Tu sais, pour que ça fasse un carton Le gang des houlas, le pied sur les ogres vaincus Heureusement qu'un des Shane a oublié d'être bête Vous, suivez-moi Et tâche de filmer mon bon profil Ah, qu'est-ce que je raconte Le droit est aussi beau que... Attends... Je suis très... Tu sais Trixie, ce sera peut-être ton film le plus réussi Oui J'ai hâte de le diffuser sur le slug net Pour que tout le monde le voit Et c'est dans la boîte Bienvenue Simple J'ai hâte de te faire Oh, j'ai un petit creux. Je peux t'aider ? Comment tu as su que j'étais là ? J'ai débranché l'alarme. Peut-être bien, mais chez moi, tous les murs ont des yeux et des oreilles. Alors, tu veux jouer avec tes slugs, c'est ça ? Sous-titrage ST' 501, c'est ça ? Sous-titrage ST' 501, c'est ça ? J'ai entendu les bruits. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je vois, je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui vous prend de lancer des slugs perceroches dans la maison ? Excuse-moi. Lance une slug collante, elles sont salissantes, mais elles ne détruiront rien au moins. Vous pourriez vous rendre utile. On pourrait régler ça autrement si tu nous disais ce que tu veux. Je veux ma part. Je me suis dit qu'un peu de savon nous aiderait à nettoyer ça. Tu ne peux pas t'échapper. Alors, il serait peut-être temps de nous dire pourquoi Black t'envoie, sinon mes amis risquent de perdre patience. Black ? Je ne travaille pas avec ce bandit. Je fais cavalier seule. Tu ne pourras pas toujours le cacher. Attends ! Cacher quoi ? Qui es-tu ? Je veux ma part de ce trésor. Un trésor ? Et je te promets que je l'obtiendrai. Est-ce que l'un d'entre vous sait qui est cette fille ? Je continue de penser que c'est un sbire de Black. Je n'en sais rien. Elle n'avait aucune raison de mentir. Et elle n'a pas utilisé de gaulle. Mais de quel trésor est-ce qu'elle parle ? Apparemment, elle est à la recherche du légendaire trésor des chaînes. Eh bien, s'il est si légendaire, pourquoi je n'en ai jamais entendu parler ? Ce ne serait pas la première fois que ton père t'aurait dissimulé une information. Réfléchis. Tu as peut-être une immense fortune cachée quelque part. Tu es peut-être riche. Riche ? Riche ? J'en sais rien. Mon père m'a souvent parlé de choses cachées dans Sleuktera, des trucs qui pourraient m'être utiles un jour. Mais s'il y avait eu une fortune, je pense qu'il me l'aurait dit. N'empêche qu'elle est peut-être cachée ici, juste sous notre nez. Encore des secrets, hein ? Ouvre-le ! D'accord, d'accord. Mais je ne suis pas sûr de savoir où et comment il s'ouvre. Tu permets ? Je n'en avais pas vu depuis des années. Ce truc est recouvert de Smolton. Le seul moyen de l'ouvrir, c'est d'utiliser une Sleukforgeron. Ah ! Mais nous n'en avons pas ! Eh bien, où est-ce qu'on peut en trouver ? Oh ! Il faudrait descendre au cœur même de la région des cavernes du magma. C'est bien trop dangereux. Ce n'est pratiquement que de la lave en fusion. Oui, et n'oublions surtout pas les monstres du magma. C'est les féroces chauves-souris de lave qui vont descendre en piquet et se ganger de... de mon cerveau en ébullition. Je sens que l'endroit va me plaire. Venez, on va s'amuser. Dis, Ellie, tu ne trouves pas ça bizarre ? Non seulement ton père s'attendait à ce que tu tombes sur ce coffre sans te laisser la moindre instruction, mais en plus, il ne t'a pas dit comment l'ouvrir si jamais tu le découvrais. Mon père a toujours voulu que je me débrouille tout seul. Et toi, tu trouves ça bien ? Que je trouve ça bien ou pas, n'y changera rien. C'est comme ça. Pronto ! Lancement une proutosaurus ! Ah, joli coup ! Comment on va faire pour traverser cet océan de lave ? N'ayez crainte ! Pronto le magnifique va drainer cette mer de feu... maintenant ! Je... Je vous dis, tout de suite ! Pronto, comment t'as fait ? Je suis le magnifique. Et la marée de lave monte et descend à heure fixe avec la précision d'une horloge. Alors, si on tient à risquer notre vie de façon ridicule pour délicher ce merveilleux... merveilleux trésor... On ferait bien de passer tout de suite ! Le quant à bourre de la marée de feu a déjà commencé ! 59 minutes ! Qu'est-ce qu'il y a, Ellie ? J'ai cru voir... J'ai cru voir... Non, rien ! Je me demande bien qui était cette voleuse et comment elle a eu connaissance de ce coffre ! J'en sais rien, mais je doute fort qu'elle soit assez stupide pour s'aventurer ici ! Y a que nous pour oser faire un truc pareil ! Allez, venez ! Pour survivre dans les cavernes du magma, il faut avancer de façon lente et constante ! Mais... t'as pas dit qu'on devait se dépêcher ? Il faudrait aussi baisser le ton ! Vous voulez réveiller les monstres du magma ? Je l'en fous de t'avoir peur d'un ridicule ! Fonce ! On y est presque ! Dépêchez-vous ! Garde ! Merci, Ellie ! Et maintenant ? Comment on fait pour sortir de là ? Eh bien, je crois que... Il va falloir se résigner à retraverser ce pont ! Dépêchons-nous avant que la marée de Lavre monte ! N'oubliez pas ! Lenteur est constante ! Sans blague, on dirait que ton père avait prévu que tu partirais dans cette folle expédition ! Un gézère de feu ! Tu crois ? Les gézères de feu lancent toujours un avertissement avant d'exploser ! Donc ça ne devrait pas nous poser de problème ! Si notre progression... Et lente et constante, oui, on a compris ! Allons-y, vite ! On a réussi ! Regardez ! La célèbre salle des slugs forgeront ! Eh bien, on en trouve une en vitesse et on se sauve de là ! J'ai une autre idée ! Tu vas me passer ce coffre ! C'est moi qui en détient l'unique clé ! Tu crois que c'est la seule slug de cette caverne ? C'est la seule que tu trouveras ! Je viens de lancer une slug des glaces qui les a toutes fait fuir ! Elles ne vont pas revenir avant des heures ! Mais la Lavre sera de retour beaucoup plus tôt ! Alors, vous me donnez ma part de ce trésor où on va tous finir brûlés vifs ! Je reconnais qu'elle ne manque pas de sang-froid ! Écoute, j'ignore qui tu es et pourquoi tu penses avoir des droits sur ce coffre ! Je m'appelle Dan Apport ! Si ça ne te dit rien, peut-être cette photo te rappellera quelque chose ! Tu reconnais cet homme aux côtés de ton père ? Oui, c'est Tom... Bon... C'est ton père, c'est ça ? Mon père me parlait tout le temps de lui, c'était son meilleur ami ! Jusqu'à ce que Tom le trahisse ! Qu'il trahisse ou il chêne ! Je crois que ton père ne t'a pas raconté toute l'histoire ! Oh, en voilà une surprise ! Désolé, petite tête ! Eh bien, mon père était connu pour oublier certains détails ! Mon père n'oubliait jamais rien ! Il était le bras droit de Will Shane, et le meilleur de tous pour recueillir des informations. Et toutes ces précieuses informations, il les transmettait à Will Shane. Ça lui permettait d'avoir de l'avance sur les méchants. Il formait une bonne équipe. Mais mon père savait que Will Shane lui cachait des choses. Il disparaissait pendant des jours d'affilée, et réapparaissait sans aucune explication. Will Shane avait beaucoup de secrets. Alors, mon père a décidé de surveiller le tien. Il l'a vu gâcher un trésor. Trésor qu'il avait promis de partager avec mon père. Mais ça, ce n'était pas le pire. Will Shane travaillait pour l'ennemi. Mon père n'a jamais travaillé pour Black ! Pas pour Black ! C'est pire que ça. Pour le clan des ombres. Quand mon père lui a fait part de ses soupçons, Will a tout nié en bloc. Sauf pour le trésor. Alors mon père s'est mis en colère. Il a provoqué ton père en duel. Et quand on provoquait Will Shane en duel, on savait comment ça se terminait. C'est pour cette raison que tu vas me donner sa part. Danna, je ne crois pas que mon père ait pu faire ça. Mais je ne peux pas non plus expliquer tous ses faits et gestes. Pronto trouve ses souvenirs vraiment émouvants. Mais il tient également à te rappeler que la lave ne va pas tarder à remonter. Alors, je me moque d'avoir de l'or. Si c'est tout ce qui t'intéresse, je t'en donnerai une part. À condition que tu nous donnes cette slug pour qu'on puisse sortir d'ici. Oui, 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 faut sortir d'ici. Non, on l'ouvre sur place tout de suite. On n'a pas le temps de discuter. Alors, au travail. Bien. Wow. C'est quoi tout ce bric-à-brac ? Tu essaies de m'arnaquer, c'est ça ? Ça ne vaut rien. Il y a des vieilleries. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de fortune. Pourtant, j'espérais bien en trouver une. Je pourrais peut-être faire fondre ce truc pour le transformer. Enlève-le, lui. Donna, ça va ? Rien cassé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le clan des ombres. Elle se rapproche. Le clan des ombres. Comment elles ont fait pour arriver aussi vite ? Ce n'est pas la question. Il faut les faire fuir. Bon, la lave va commencer à remonter. Corde. Sors-la d'ici. Dépêche-toi, Ellie. J'arrive. À toi de jouer, Burpee. Allons-y. Deux-la d'ici. Un affait. Bravo ! Tu as joué les démolisseurs T'as fait de sérieux progrès, on dirait Cette fois, on oublie la lenteur Oh, salut ! Bien dormi ? Rien ne les arrête ! Au fait, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos du pont à traverser ? Rien ne les arrête ! Rien ne les arrête ! Quoi ? Vous croyez que Pronto a envie de s'aventurer là-dessus ? À moins que tu préfères l'option B ? Et ça, mes amis, c'est la raison pour laquelle on ne remettra plus les vieilles dans les cavernes du Magma ! Ellie ! Reste avec nous ! Sortez d'Anna d'ici ! Je vous rattraperai ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu veux que je mette ça ? T'as vu ce qui est arrivé à Dana ? Ne me blesse pas ! Il nous appartient ! Vous êtes en train... de me parler ? Qui es-tu pour résister au pouvoir du Traducteur des Ombres ? Le Traducteur des Ombres ? Ce casque sur ton front permet la communication entre celui qui le porte et le Clan des Ombres ! Mais peu sont ceux qui supportent sa force hallucinante ! Alors, une fois de plus, nous te demandons... Qui es-tu ? Je suis Ellie Shane ! Je suis Ellie Shane ! Mon père était Will Shane ! Will Shane ! Will Shane ! Avec un fils ! Ton père ne supporte pas la puissance du Traducteur des Ombres ! Il semble que tu n'en es pas encore capable, toi non plus, mais... Nous t'autorisons à le garder petit, pour le jour où tu seras prêt ! Maintenant, retire-le, avant qu'il ne te blesse ! Attendez ! Vous, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Nous voulons la même chose que tous les Shane, y compris ton père ! Et donc, nous allons... nous revoir ! Attendez ! Qu'est-ce que mon père voulait ? Ellie ! Ça va ? Comment tu as fait pour échapper au Clan des Ombres ? Je t'avoue que je ne sais pas moi-même ce qui m'est arrivé ! Elles sont... parties ! Je crois que ce serait sûrement plus facile si tu nous disais ce dont tu te souviens ! Hein ? Eh bien, pour commencer, ce truc m'a permis de leur parler ! Non, sans blague ! De leur parler ? Je l'ai posé sur ma tête comme Dana ! Attendez ! Elle est où, Dana ? Je n'en sais rien ! Je me suis tourné pour voir comment elle allait, et elle avait... disparu ! Pour l'instant ! Mais quelque chose me dit qu'on la reverra ! Si mon père avait caché toutes ces choses, c'est qu'il avait une raison, c'était son trésor ! Et je doute fort que Dana Porte renonce à ce qu'elle croit lui appartenir ! Les histoires anciennes parlent d'un rivage lointain, inaccessible par les voies habituelles ! Un monde de magie étrange, de connaissances secrètes et de richesses incroyables ! Une caverne brillant de mille feux, des murs s'élevant vers l'infini ! Le monde brûlant, illuminé par la lanterne au cœur de la création ! Malgré tout ce qu'on a pu vous dire, ces contes ne sont pas des légendes ! Le monde de là-haut est bien réel ! Et après des années de recherches, moi, Gare Revel, j'ai trouvé le chemin ! Si vous aspirez à connaître la fortune et la gloire, je vous dirai comment les conquérir ! Réunion à l'auberge du monarque, demain, à 9h précise ! Et là, tous ensemble, nous ferons l'histoire ! Je crois qu'il parle de la surface, Burpee, et ça, ce n'est pas rassurant ! Réunion à l'air ! Bonjour, Ellie. Trixie, je pensais pas que tu étais déjà levée. Je ne me suis pas couchée. Ton règne de terreur touche à sa fin, Trixie. Et c'est la fin de la partie. Je déteste ce jeu stupide. On joue la revanche. Allons-y. Et où tu vas comme ça de si bon matin ? Moi ? Oui, j'ai juste une petite course à faire. Une course, hein ? Ça ne serait pas en rapport avec ça ? Arrête, Trixie, rends-le-moi. Le Nouveau Monde. Garouvel promet la fortune et la gloire grâce à l'expédition Monde Brûlant. Fin de la partie. Quoi ? Non, c'est pas vrai. C'est pas là où tu comptes aller. Peut-être. Quelle importance ? Tu devrais te méfier, Ellie. Ce monde brûlant n'est qu'un mythe, une fable pour les enfants. Réfléchis, s'il y avait vraiment un monde là-haut, pourquoi on n'a jamais vu aucun de ces habitants ? Eh bien, je reconnais que cette histoire est un petit peu louche. Alors ne perds pas ton temps. Revelle embarque des lanceurs sans cervelle dans de vaines expéditions depuis des années. Garouvel, prépare une nouvelle expédition ! Hé, vous avez vu ça ? Hé ! Oh ! Un autre monde au-dessus de Slug Terra. Imaginez ! Pas de Slugs, pas de mécan, pas de topoïe ! Oh, j'imagine très bien. Et de l'or ! Il doit sûrement y avoir de l'or. On va aller écouter Sorovelle, pour se faire une idée. Euh, je ne sais pas, Pronto. Je voulais y aller seul. Si ce gars cherche à manipuler les gens, je dois... l'empêcher de nuire. Tu sais, pour la justice. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Eh bien, si Shane et sa bande partent en mission officielle, c'est à East Drift qu'on fait la meilleure des limonades de tous Slug Terra. Mais je... Alors, c'est entendu ! On va se ruiner vers l'or ! Ah, je veux dire t'accompagner ! Eh bien, c'est gentil de vouloir m'aider. Et moi qui espérais être discret. Et alors, juste pour m'envente, je dis incroyable des choses qui sont. Ça ne vaut pas le déplacement, même pour de la limonade. Ouais. Tu vois le genre d'individu que Gar attire avec ses histoires ? Charmant. Euh, quatre grandes limonades, s'il vous plaît, et... Euh, ce que mes amis voudront. Fais attention à ce que tu fais, topoïde. Élie, c'est André Geyser. Qui ? Un aventurier de carrure et de renommée internationale. Je me demande ce qu'un explorateur comme lui vient faire ici. Merci à tous d'être venus. Comme beaucoup le savent, le monde brûlant ne cesse de m'obséder depuis que je suis petit. Et je reconnais que beaucoup de mes précédentes expéditions n'ont pas connu le succès mérité que j'espérais. Mais cela étant, cette fois, ce sera différent. Il n'a pas lâché ce livre depuis qu'il est apparu. Il faut qu'on y jette un oeil. Le monde d'en haut offre plus que la gloire et la fortune. Prenez leur lune, par exemple. Un corps céleste immense, une boule gigantesque qui orbite à des millions de kilomètres au-dessus de leur tête. C'est pas vrai. On ne peut quand même pas prendre ça au sérieux. Tu as un problème, fillette. Non, tout va bien. Désolée, il n'y a pas de problème ici. N'est-ce pas, Trixie ? Mon seul problème, c'est que vous avalez cette histoire. Il vous fait marcher et vous courez. Hé, on se calme. On ne va pas se disputer pour ça. Il n'y a que les idiots pour vouloir prendre part à une expédition condamnée par avance. Est-ce que tu es en train de me traiter d'idiot ? Non ! On dirait que ce n'est même pas la peine que je le fasse. Trixie, arrête, je t'en prie. Trixie, arrête, je t'en prie. T'as pas pu t'empêcher de t'en mêler ? Je croyais qu'on était officiellement en mission. Je voulais juste te dévoiler la tromperie. Burpee ! Non, non, arrêtez ! Vous allez tout gâcher ! Toi ! Tu ne peux pas t'enfuir, petit topoïde ! Arrêtez-vous tous ! C'est incroyable ! Qu'est-ce que c'est ? Une slug inferna. Je ne connais qu'une personne qui possède un tel spécimen. Vous ne savez pas qui c'est ! Salut, je suis... C'est Ellie Shane en personne ! Ravi de te rencontrer ! C'est fantastique ! Vraiment fantastique ! Avec un Shane à bord, cette expédition ne peut que réussir. Désolée, mais Ellie ne va pas participer à votre expédition. Écoutez-moi, je voulais vous dire que... Non, non, tu n'es pas sérieux, Ellie ! Ces gars viennent de nous tirer dessus ! Ce n'est pas aussi simple. C'est plus simple que tu le crois ! Soit tu choisis le sens commun et la raison, soit tu choisis cet homme ! Dans ce cas, je pars avec Gar. Je vais participer à l'expédition. Attends, là, j'ai du mal comprendre. J'ai dit que je restais ici. Vous retournez à la base, je vous rejoins bientôt. Oh ! T'essaies de te débarrasser d'eux pour te garder une plus grosse part des richesses ! Eh bien, Pronto ne va pas tomber dans ce piège ! Je te suis ! Désolée, Pronto, tu rentres avec les autres. Et j'insiste là-dessus. Vous devez sans doute penser que je suis dingue. Mais j'ai de bonnes raisons de faire ça. Il faut que vous me fassiez confiance. On te fait confiance, Ellie. On aimerait que ce soit réciproque. Je n'avais pas le choix, Burpee. Il ne faut pas qu'il découvre la surface et je veux savoir comment Gar a appris ce qu'il sait. Ils vont comprendre. Tu ne crois pas ? Tu as fait le bon choix, mon garçon. Le meilleur choix qui soit. Oh, un chêne, c'est justement ce dont cette expédition a besoin pour revendiquer une certaine légitimité. C'est Ellie, Shane. Le fils de l'homme. Mais sache une chose. La promesse de la gloire et de la fortune peut parfois acquérir des éléments peu recommandables. Ah oui ? Je n'avais pas remarqué. Je dois parler à Gar et en privé. Excuse-moi un instant. S'il te plaît, Ellie. Un chêne. C'est moi qui suis censé prendre la tête de cette expédition. Vous vous souvenez ? Rassure-toi, tu toucheras ta part comme convenu, André. Mais pour l'instant, je pense qu'un certain prestige ne peut que nous faire du bien. Ellie, reprenons notre conversation. Je ne comprends pas. Pourquoi il veut participer à cette expédition ? Mais enfin, c'est clair. Pour toutes les richesses qu'il va trouver, voyons. Non, les richesses, Ellie s'en moque. Il y a sûrement autre chose là-dessous. Si seulement il nous faisait confiance. Ellie a toujours eu des secrets. Mais ça ne nous a jamais empêché de former une équipe. Pur extrait de mousse. Ma propre fabrication de l'époque où je vivais parmi les tribunaux du bassin de Xanadou. Je ne suis pas stupide, Ellie. Je sais ce que les autres pensent de moi. Aujourd'hui, si mon nom apparaissait dans les livres d'histoire, il serait synonyme d'échec. C'est ma dernière chance. Je dois réussir. Et si tu es avec moi, je suis certain d'y arriver. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je peux aider ? Je pense que c'est le destin qui t'a mis sur mon chemin, Ellie. À vrai dire, malgré tout mon travail, il me reste une pièce du puzzle à assembler pour pouvoir atteindre le monde d'en haut. Avec un chêne à mes côtés, je suis sûr d'obtenir les fonds dont j'ai besoin pour arriver à mes fins. Du calme, Burpee. Il faut le faire parler. Tu as dit quelque chose, Ellie ? Je disais... Qu'est-ce qui vous a parlé du monde d'en haut ? Je m'y intéresse depuis des années. Mais je ne suis pas le seul. La légende du monde brûlant obsède beaucoup d'entre nous, même ceux qui refusent d'y croire. Tout le monde se demande ce qu'il peut bien y avoir là-haut. Il y a des indices partout si on sait où regarder. Par exemple ? Les histoires qu'on se passe d'une génération à l'autre. La grande majorité d'entre elles font mention de ce monde brûlant. Et puis, j'ai aussi cela, le plus sérieux des indices. Tu ne pourras pas le lire, j'en suis sûr. C'est écrit en code. Je peux le déchiffrer. C'est notre code. Le code secret des Shane. Les cartes, le journal de bord. Le mode d'emploi de la trappe. Oncle Jimmo ? Jimmo ? Le Shane précédent ton père ? Mais ça veut dire... Mais oui, bien sûr, c'est le journal des Shane. Mais oui, c'est ça la pièce manquante. Le mot Shane est un code. C'est la clé de tout le livre. Ellie, c'est formidable. Oui, ça change tout. J'ai forcé le code. Je vais rejoindre le monde d'en haut. Gar, non ! Le contenu de ce livre doit rester secret. Alors ? Alors c'est vrai ? Ce qui est sûr, c'est que vous allez me rendre ce journal. C'est sûrement le destin qui t'a mis sur ma route, Ellie. J'en suis persuadé maintenant. Et je n'échouerai pas cette fois ! Au secours, venez m'aider ! Ellie Shane, attrapez-le ! Je te tiens ! Gar, écoutez-moi. Ne faites pas ça. J'ai une dette envers toi, Ellie. Toutes les instructions détaillées pour atteindre le monde d'en haut. Oui, tout est dans ce grimoire. Ainsi que toute la gloire que je mérite. Oh ! Oh ! Rattrapez-le ! Ce livre contient tous mes espoirs. Dis aux hommes de préparer le matériel. Dès que nous aurons le livre, nous partirons pour le monde brûlant. Fin de la partie. Ellie, qu'est-ce qui se passe ? Mais rien, occupe-toi de ton jeu. Vous jouez encore à ça ? Je refuse de la laisser me battre. Il faut que je gagne au moins une fois. Hé, qu'est-ce que tu comptes faire avec un arsenal pareil ? Je dois régler cette affaire. Ne vous en mêlez pas, c'est un truc personnel. Ah oui ? Et nous, on fait partie de ta bande. Je n'ai pas envie qu'il vous arrive quelque chose. Je préfère que vous restiez ici. Je vais essayer de les entraîner sur une fausse route. Hé ! Je ne suis pas certain d'avoir compris ce que tu disais, mais j'ai bien l'impression qu'on va quand même devoir s'en mêler. Demande-lui, ce qu'on est venu faire. Oui, 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 oui. C'est ce qu'il nous a promis. Car, vous nous avez traînés jusqu'ici pour poursuivre un camin. Vous nous aviez promis des trésors, Revelle. La gloire ! Je ne suis pas un homme qu'on traite à la légère, André. Pas aujourd'hui. Écoutez-moi. Vous tous, vous voulez la gloire et la fortune ? Eh bien, ce chêne là-bas en est la clé. Le premier qui me le ramènera verra sa part triplée. Ouais ! Ils sont encore plus nombreux qu'avant. Burpee, charge les autoblasters. Il faut qu'on sorte d'ici. Ellie ! Mon père m'a révélé l'existence d'une galerie secrète. En se dépêchant, on peut l'atteindre avant qu'ils arrivent. Ellie ! Il n'est pas question qu'on parte. Mais tu ne sais même pas ce que tu vas affronter. Aucune importance. On est une équipe. On n'a pas besoin de savoir. Si. Il le faut. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je n'ai pas le temps de vous répondre. Je vous résume l'histoire. Vous vous souvenez de ce que Gar a raconté à propos d'un monde au-dessus de ce lac Terra ? Ah oui ? Tu parles de toutes les sornettes qu'il a débité ? Oui, eh bien, il n'a rien inventé. Le monde d'en haut est bien réel. Et il est de mon devoir en tant que Shane d'en préserver le secret. Je ne te crois pas. Non, attends, tu plaisantes. Je comprends votre réaction, mais ce n'est pas une blague. Je vous demande à tous de me croire sur parole. Je devais vous dire la vérité. Je n'en crois pas un mot. C'est difficile, je sais. Ellie, quand j'étais petite fille, je me rappelle que ma mère me parlait du monde brûlant. Tous les soirs, après m'avoir bordée dans mon lit. Il faut que tu grandisses. Tu n'as plus l'âge de croire au conte de fées. Oui, mais là, le conte de fées est bien réel. Voilà ! Il ne s'agit pas seulement de Slug Terra. Si Gar atteint la surface, ce sera la fin de nos deux mondes. Si ce que tu dis est vrai, comment se fait-il que Gar soit au courant ? Il avait ça. Ce livre appartenait à mon grand-oncle. D'après le peu que j'en ai vu, toutes les questions que je me posais sur mon père et sur ce qui s'est passé avant ma naissance ont leurs réponses dans ce livre. Il parle aussi du monde brûlant. Si jamais Gar s'en empare à nouveau... Ne te presse pas, Ellie ! Nous avons tout notre temps ! C'est ça que vous voulez, Gar ? Non ! Cessez le feu ! Cessez le feu ! Vous risquez de toucher le livre ! Pourquoi prendre le livre quand vous m'avez moi ? C'est intéressant comme proposition. Je crois que je vais prendre les deux. Bien. Alors je me rends. À une condition. Laissez mes amis en dehors de ça. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Bien. Tu es devenu plus raisonnable. Tu n'as aucun ami. À la fin de la journée, tu es tout seul. Non. Je leur ai dit que je ne voulais pas qu'ils s'en mêlent. Mais vous savez... Ils ne m'écoutent jamais. Je ne les ai pas ratés ! Crétin ! Montrez-vous, Gar. Vous vouliez m'avoir, maintenant vous m'avez. C'est terminé, Ellie. Ne t'occupe pas de moi. Je vais me débrouiller tout seul. Avec un laser blaster pointé dans le dos, je n'en suis pas certain. Laissez-le partir, Gar, et je vous rendrai le livre. Non. Donne-le-moi ! Pourquoi ? Ce n'est pas juste. J'étais si près du but. Il n'y avait rien de personnel, fiston. C'était strictement professionnel. Non, non, non. Attends, ce n'est pas fini. C'est juste un contre-temps. Ils avaient raison. Cette expédition n'était qu'une arnaque. Mais non, pas du tout. Je trouverai un autre moyen et... Restons-en là, Gar. C'est terminé. Mais attends, où tu vas ? Laisse-moi encore un petit peu de temps. Je crois que Revel ne nous posera plus de problème à présent. Je voulais vous dire à propos de ce qui s'est passé. Rassure-toi, Ellie. On a compris. Les chênes ont leurs secrets. J'ai quelque chose à vous montrer. Quand je vous ai rencontré, je vous ai dit que je venais d'une caverne secrète. Située très loin d'ici. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est très loin, mais ce n'est pas une caverne. Et alors, tu as grandi où ? J'ai grandi là-haut. Dans un trou, c'est ça ? Ce trou s'appelle la trappe. C'est par là que je suis arrivé. Elle conduit au monde que Gar voulait atteindre. Oh, le monde brûlant, hein ? Je l'appelle la surface, mais... Oui. Quoi ? Je ne comprends plus rien. Ça ne va pas être facile de vous expliquer. Tout votre univers vient plus ou moins d'exploser. Oui. Et aussi mon cerveau. Je savais que les chênes avaient des secrets, mais dans ce genre-là, wow ! La magie qui existe ici, les Slugs, seraient perdues à jamais si le monde de la surface venait à découvrir Slugtera. Si ça arrive un jour, rien ne pourra arrêter les démons qui vivent sous nos pieds. Slugtera est la première et la dernière ligne de défense. C'est pour ça que les deux mondes ne peuvent pas se mélanger. Tu n'aurais pas dû nous le dire, Ellie. C'est un terrible secret. Ils n'auraient pas dû sortir de ta famille. Mais c'est vous tous, ma famille. Et dorénavant, il n'y aura plus de secrets. Je vous dirai tout ce que je sais. Enfin, en ce qui concerne la vie d'un Shane, il n'y a pas grand-chose à dire. Et tu viens de brûler le livre qui aurait pu changer tout ça ? Il n'y avait absolument rien dans ce livre que nous ne savions déjà. Y compris sur le monde brûlant et comment l'atteindre. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'y retourner. Dans ce cas, on va devoir te supporter. Je suppose. Oui, je pense que je pourrais m'y faire. Je dois dire que vous avez plutôt bien pris la nouvelle. Tu te moques de moi ? J'ai au moins un million de questions. Ce qu'ils appellent le ciel, c'est vrai qu'ils s'étendent à l'infini ? Est-ce qu'il y a des topoïdes là-haut ? Et si oui, sont-ils considérés comme des formes de vie supérieures ? Ou juste légèrement supérieures ? Et si tu nous parlais un peu de la Lune, comment se fait-il qu'elle ne leur tombe pas sur la tête ? Je vais commencer par le début. Nous vivons sur une planète qu'on appelle la Terre. La Terre ? Une planète ? Également supérieure ? Musique de générique Musique de générique